C'est une BD qui explique la physique quantique, autant pour les novices que pour les spécialistes en la matière. Il y a différents niveaux de lecture, mais l'idée c'est expliquer à travers une bande dessinée, une histoire, une sorte d'aventure, les fondements de la physique quantique. La physique quantique, c'est la science qui s'intéresse à l'infiniment petit, donc le monde des petites particules, les atomes, les électrons, etc. Mais la physique quantique a des conséquences sur l'infiniment grand, sur le monde macroscopique aussi, sur notre réalité. Ce qui est intéressant, c'est que la physique quantique propose une réalité qui n'est pas du tout celle qu'on connaît par nos sens. Nous sommes guidés par notre oui, l'odorat, la vue, etc. La physique quantique nous explique que la réalité n'est pas du tout celle qu'on croit être. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans la bande dessinée. La physique quantique, c'est une BD scientifique, mais aussi une bande dessinée qui pose des questions vraiment philosophiques. Ce qui est intéressant, c'est que la physique quantique, en soi, c'est déjà une aventure. Donc, c'est une BD pédagogique, mais disons qu'il y a eu des rebondissements au fil de l'histoire dans la physique quantique qui sont surprenants et qui relèvent déjà d'une vraie histoire. Et donc, il suffisait juste d'intégrer des personnages un petit peu ignorants en la matière et qui se posaient les bonnes questions. Les questions qu'on se pose, nous tous, par rapport à la physique quantique, c'est qui suis-je, où suis-je, quel est notre monde qui nous entoure. Et ça nous a permis facilement d'intégrer une histoire dans la physique quantique. Très vite, je me suis rendu compte que la bande dessinée permet de raconter des choses supplémentaires aux livres seulement écrits parce que ça permet d'exprimer des concepts souvent abstraits qui sont difficiles à expliquer avec des mots en physique et qu'on peut traduire en dessin. Par exemple, c'est une BD en noir et blanc qui vire doucement à la couleur et c'est pour exprimer un phénomène très important en physique qui est la surimpression des réalités. Et donc, la couleur permettait de faire des superpositions de couleurs qui permettaient d'exprimer le fait qu'on vit dans un monde multidimensionnel. Et ça, seule la BD le permettait. ... ...